... Pas mal. Oubliez tout ce que vous savez sur le cinéma, le théâtre ou les concerts et laissez-vous embarquer par l'Espion Blanc, un spectacle déroutant et innovant qui mélange les trois arts et dont l'histoire est une mise en abîme. L'histoire de l'Espion Blanc, c'est partir du cinématographe, d'invention du cinéma et de l'emmener vers le monde du théâtre. On pouvait imaginer au début du siècle que le théâtre allait disparaître grâce ou à cause de l'apparition du cinématographe. Finalement, c'est la lutte entre le théâtre et le cinéma. Qui va gagner entre le théâtre et le cinéma ? Finalement, aucun des deux. Je pense que les deux peuvent travailler ensemble. Et pour construire ce projet, la compagnie Les Mains dans les Poches, créée par Thierry Barbeau, est partie des images du film inachevé de Lucien Hennequin, un contemporain des grands réalisateurs de films muets des années 20. De nouvelles scènes ont été tournées pour terminer l'histoire et de la musique enregistrée ou jouée en direct accompagne la scénographie. J'ai un cube dans lequel j'ai pu glisser des éléments de batterie, d'autres petites percussions pour que justement on ne voit pas et qu'on cherche, que le spectateur puisse chercher d'où vient le son. Une expérience rare, masquée et technique, qui embarque le spectateur tout comme les comédiens. C'est un super beau projet parce que mélanger à la fois théâtre, cinéma, musique, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. En général, on va au théâtre pour voir du théâtre, on va au cinéma pour voir du cinéma. Là, l'occasion pour nous de mélanger et du coup, de rassembler tous nos talents autour d'un seul et même projet, c'est vraiment quelque chose d'unique et qui est très intéressant à créer. Pour vivre cette expérience magique d'un nouveau genre, l'espion blanc vous donne donc rendez-vous vendredi ou samedi prochain au théâtre de la Roche-sur-Yon.